Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Un skieur olympique élégant. Spider était le roi, tout le monde l'admirait, tout le monde voulait être Spider. Et une starlette française sexy. Elle était hors d'elle et comptait bien mettre la main sur Spider. Un meurtre qui secoue une luxueuse station de ski. Selon moi, 90% des personnes vivant à Aspen ont conclu au meurtre. Et qui aboutit au premier procès de célébrité des Etats-Unis. J'ai entendu un journaliste dire que c'était la meilleure affaire du siècle parce qu'il y avait un meurtre du sexe et de la drogue. Un meurtre mystérieux dans une station de ski prisée des stars et un couple glamour pris dans la tourmente d'un meurtre scandaleux. C'est tout de suite dans Crime en Haute Société. 1976, la ville d'Aspen dans le Colorado baigne dans une atmosphère enivrante d'opulente. de célébrité et de décadence. A tout juste 17h le 21 mars, le lieutenant Bill Boldridge patrouille dans sa voiture de police. J'ai entendu l'appel lancé par l'un de nos véhicules et signalant qu'il y avait eu un meurtre à Starwood. Starwood est une enclave résidentielle protégée où vivent de nombreuses célébrités d'Aspen. Le chef de la sécurité était à la porte, je lui ai dit qu'il me montrait le chemin et il m'a accompagné. Boldridge et le chef de la sécurité Roy Griffiths atteignent le chalet. Il s'agit de la résidence du scieur professionnel Spider Sabich et de sa petite amie Claudine Langeais, ex-femme du chanteur de renom Andy Williams. La porte est ouverte. Claudine Langeais est assise par terre dans le couloir. Elle est en larmes. Claudine était là, visiblement très affectée. Et quand Griffiths lui a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu qu'elle avait tiré sur Spider. Spider Sabich gît sur le sol de la salle de bain au milieu d'une mare de sang provoquée par ce qui semble être une blessure à l'abdomen. Une ambulance arrive rapidement sur les lieux et emmène Spider aux urgences. Claudine désemparée, l'épris de la laisser l'accompagner. « Plutôt que de provoquer un grand remue-ménage et de la retenir sur les lieux, j'ai décidé de la laisser partir. Ce faisant, ça me laissait aussi l'occasion de jeter un oeil au chalet pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai donc demandé à un officier de l'accompagner et de ne pas la lâcher d'une semelle. » Boldridge et Griffiths commencent à fouiller la maison à la recherche d'indices. « Notre priorité absolue était de retrouver le pistolet et la douille. » Griffiths découvre une réplique de Luger calibre 22 dans la chambre du couple. Mais avant que les policiers ne puissent examiner de façon approfondie la scène de crime, ils reçoivent un appel de l'hôpital. Spider Sabich est mort à son arrivée. Cause officielle de la mort, hémorragie interne. « La nouvelle de la mort se répand dans Aspen telle une avalanche. Cette mort n'était en rien comparable avec les meurtres relatés dans les faits divers. Ce drame mettait en scène le couple le plus séduisant et le plus en vogue de la ville. Et tout le monde y allait de sa propre hypothèse. » À l'hôpital, le procureur compte sur Claudine pour apporter des réponses. « Je me suis rendu dans la salle d'examen. Je voulais évaluer son état psychologique, voir si elle était agitée et en savoir plus sur les événements de la soirée. » « Elle avait l'air perturbée et perdue. Mais ses propos étaient tout à fait cohérents. Elle savait où elle se trouvait et ce qui se passait. La situation était vraiment grave. » Claudine a hâte de donner sa version des faits. D'après elle, il ne s'agit que d'un terrible accident. Spider devait s'absenter quelque temps et elle voulait apprendre à utiliser le pistolet pour se protéger. « Sa version était que Spider était en train de lui montrer comment utiliser le pistolet car il devait s'absenter. Le coup, il partit tout seul. » Elle a admis que c'était elle qui tenait l'arme et qu'il s'était demandé si la sécurité était enclenchée ou pas, si le repère rouge était visible ou non. Elle aurait plaisanté avec Spider et dit quelque chose comme « Bang, bang ! » Et c'est à ce moment-là que le coup est parti et que Spider s'est effondré. Claudine se montre très convaincante, mais les enquêteurs sont sceptiques. « J'ai lui montré comment utiliser une arme à l'intérieur de la maison et dans la salle de bain, ça me dépasse. Quand vous voulez apprendre à quelqu'un à manipuler une arme, vous faites ça à l'extérieur. On s'est immédiatement demandé ce qui se tramait et pour quelle raison elle aurait eu besoin d'une arme. Au vu de l'emplacement de la maison et de la sécurité du quartier, elle n'avait aucun besoin de s'inquiéter pour sa sécurité ou celle de ses enfants, ni même de craindre une intrusion dans la maison. L'autopsie de Sabich révèle que la balle a perforé son aorte descendante. La crédibilité de Claudine est de nouveau ébranlée quand la police examine les radios du corps. Les enquêteurs pensent que Sabich était peut-être dos au pistolet quand il a reçu la balle. Quand on a observé les radios, la position du projectile nous a fait penser que Sabich était penché en avant et qu'il lui tournait le dos. La version de Claudine affirmant qu'il s'agit d'un accident perd de sa crédibilité à chaque seconde. Dès le début de l'enquête, on a constaté que les pièces du puzzle ne s'imbriquaient pas comme il fallait. On a donc émis l'hypothèse que le coup de feu pouvait avoir été prémédité. À 20 heures, Claudine est emmenée au service de police d'Aspen et est interrogée par le lieutenant Baldridge. Il n'était que deux dans la maison. Elle tenait l'arme et Spider a été tué par balle. Il était donc logique de l'arrêter. Claudine engage l'éminent avocat d'Aspen, Ron Austin, pour la défendre. Il nous a juste dit qu'on ne pouvait pas la retenir et que de ce fait, il partait avec sa cliente. Je lui ai dit d'accord, vous pouvez l'emmener, mais avant, j'ai ouvert une instruction contre elle. Puis on l'a relâchée. Claudine Lange est accusée d'homicide et de négligence criminelle. Mais la suspecte a des relations. À 22 heures, l'aéroport d'Aspen, normalement fermé en soirée, est ouvert pour l'atterrissage d'un jet privé. À bord, se trouve l'ex-mari de Claudine, le célèbre crooner Andy Williams. Les personnes de ce milieu agissent comme bon leur semble. À 23 heures, un juge est réveillé et un mandat est délivré pour permettre à la police de fouiller la scène de crime. Les enquêteurs ont besoin de réponses à leurs questions. On recherchait des cheveux, des fibres, bref, tout élément susceptible de nous apporter un indice et de savoir s'il y avait eu altercation physique ou quelque chose comme ça. Les tiroirs n'étaient pas ouverts ni renversés. Les meubles de la chambre étaient à leur place. Nous manquions de preuves matérielles. On n'a rien trouvé d'exceptionnel là-bas, sauf ce journal. Le journal de Langey se trouvait au-dessus de la commode. C'était un livre assez gros et elle y écrivait régulièrement ses états d'âme. Quel secret se cache dans ce volume relié en cuir ? Alors que le tout Aspen réclame à grands cris des réponses, il semble que la vie de Claudine soit sur le point d'être exposée tel un livre ouvert. Tout le monde était bouleversé et extrêmement triste. Le héros de la ville venait d'être tué et personne ne voulait vraiment y croire. La nouvelle ahurissante de la mort de Spider Sabich se répand comme une traînée de poudre dans Aspen le matin du 22 mars 1976. J'ai entendu la nouvelle à la radio le lendemain puis l'information était relayée dans le quotidien de la ville. La ville ne parlait que de ça. Claudine Langeais, libérée sur caution après avoir été arrêtée, se terre chez son voisin John Denver. La nouvelle du meurtre déchaîne rapidement la passion des médias du monde entier et met en lumière une facette d'Aspen bien peu reluisante. Les habitants d'Aspen n'étaient pas franchement ravis. Une grande partie de la communauté désapprouvait cette mauvaise publicité qui était faite de la ville et déplorait qu'un grand champion de ski américain soit mort des mains de son amante. Claudine Langeais est enfin au centre de la scène mais ce n'était pas vraiment ce genre de renommée qu'elle avait cherché à atteindre durant sa vie. Claudine Langeais a toujours rêvé de célébrité et de fortune. A 18 ans, elle quitte Paris, sa ville natale, pour les néons de Las Vegas. Jouant de ses racines françaises, elle obtient un numéro convoité aux folies bergères, le nouveau spectacle burlesque de Las Vegas qui connaît un succès fulgurant. Cette fille était unique. Entre son accent français, sa voix douce et sa silhouette menue, elle était différente des autres filles. Mais elle ne perce jamais sur la scène du Tropicana. Un soir après le spectacle, la voiture de Claudine cale alors que la jeune femme rentre chez elle. Un bon samaritain s'arrête pour lui venir en aide. Cette personne n'est autre que le chanteur vedette de Las Vegas, Andy Williams. Le célibataire de 33 ans tombe sous le charme de la jeune danseuse exotique originaire de Paris. Malgré leurs 14 années de différence, il se marie le jour de Noël en 1961. D'après moi, la voiture de Claudine est tombée en panne au moment opportun. En 1962, Andy Williams sort sa chanson fétiche Moon River. Il devient alors très vite l'un des crooners préférés de l'Amérique. « Andy Williams a souvent été comparé à Frank Sinatra ou Pericomo, de véritables monstres sacrés à l'époque. Il a su séduire le public qui le lui rendait bien. Il renvoyait l'image d'un gentil garçon, d'un homme proche du peuple. » Alors que la carrière de Williams a le vent en poupe, le couple emménage dans une maison en bord de mer, à Malibu. Puis en 1963, le crooner lance sa propre émission de télé et il devient l'un des animateurs les plus populaires du pays. La même année, Claudine donne naissance au premier enfant du couple, Noël. L'année suivante, Christian, leur fils, vient agrandir la famille. Mais Claudine rêve encore de paillettes. Et le succès de son mari lui ouvre des portes qui avaient autrefois été claquées au nez de l'ingénue. Elle apparaît régulièrement en tant qu'invitée dans l'émission d'Andy Williams. « Elle n'avait rien d'une superstar américaine type, et c'est sans doute ce qui a touché le public. Et qui a fait que les gens se sont intéressés à elle. Pour eux, elle était une femme lambda, devenue l'épouse d'une star internationale. » Avec son mari, ils étaient à la tête de l'émission la plus regardée de l'époque, le show de Noël. Il a fallu trois ou quatre Super Bowls pour les éclipser en termes d'audimat. C'est au tour de Lange de percer dans la chanson. Elle enregistre cet album et, à l'instar de son mari, elle se spécialise dans les morceaux de variété. « Le fait qu'elle était l'épouse d'Andy Williams a attiré l'attention des producteurs de l'industrie musicale, plus que si elle avait été une anonyme. Elle n'aurait jamais acquis une telle notoriété si elle n'avait pas été mariée à Andy Williams. » « Je voyais régulièrement Andy et Claudine à des soirées lorsque je vivais à Beverly Hills, dans les années 60. C'était une femme absolument magnifique. Et Claudine et Andy sont extrêmement populaires dans le milieu de la fête. » En 1969, Claudine donne naissance à leur troisième enfant, un garçon prénommé Bobby en hommage à leur ami Bobby Kennedy. En apparence, le couple semble tout avoir pour être heureux. L'argent, la notoriété, une famille parfaite et des amis fantastiques. Mais un peu plus tard cette même année, Claudine et Andy choquent l'Amérique en annonçant leur séparation. Le conte de fées prend fin. « Elle voulait tourner la page Hollywood. C'est pour cette raison qu'elle est venue à Aspen. » Dans les années 70, Aspen est une communauté regroupant des personnes en quête de sensations fortes, des bohèmes fortunés et des célébrités en vacances. C'est le refuge idéal pour la superbe chanteuse. « À cette époque, tout le monde était sous le charme de Claudine. Elle faisait tourner les têtes. » Un week-end, au cours d'une compétition de ski dédiée aux célébrités, Claudine rencontre le champion de ski alpin et héros d'Aspen, originaire du Colorado, Spider Sabich. Il est jeune, élégant et riche. « Spider était le roi. Tout le monde l'admirait. Tout le monde voulait être Spider. » « Il pouvait avoir toutes les jolies filles des environs. Il était toujours entouré de groupies avec qui il prenait du bon temps. » L'attirance est immédiate. Claudine veut à tout prix revoir Spider. Elle demande à un ami commun, le scieur professionnel Billy Kidd, de lui donner un coup de main. « Elle s'est débrouillée pour obtenir une invitation chez Billy Kidd. Spider et moi étions aussi invités et c'est comme ça que tout a commencé. » À la fin du week-end, Spider et Claudine sont inséparables. « Au début, leur relation était intense et passionnée. » « C'était une histoire d'amour d'envergure internationale. » « Un champion olympique fringant et sa sulfureuse petite amie française. Spider et Claudine font tourner les têtes partout où ils passent. » « Mais il devait être écrit quelque part que cette histoire brûlante ne brûlerait pas éternellement. » « Spider Sabich était un héros à Aspen. Il était sans doute le résident le plus célèbre au moment de sa mort. » « C'était un homme très élégant, qui avait fière allure. Il était membre à part entière de la communauté et tout le monde l'appréciait. » Suite à la mort de Spider Sabich, les enquêteurs tentent de regrouper des indices permettant d'établir le scénario du meurtre. Le tout à Aspen veut comprendre comment une vie aussi idyllique a pu se terminer en tragédie. Né Vladimir Sabich en 1945 à Kiburts en Californie, Spider connaît une arrivée sur Terre des plus mouvementées. « Spider est né grand prématuré. Il était dans une sorte de caisson muni d'une lampe chauffante. Il avait de grands bras et jambes et son père a dit qu'il ressemblait à une araignée. Et le surnom de Spider lui restait toute sa vie. » Il ne faut pas longtemps au frêle bébé pour devenir un bolide musclé dévalant les pistes. Adolescent, Spider remporte les compétitions les unes après les autres. Il remporte deux championnats du monde et en 1968, il se classe cinquième aux Jeux olympiques d'hiver. En 1971, Sabich déménage à Aspen dans le Colorado. Le ski professionnel aux Etats-Unis commence à se démocratiser et Aspen en devient la capitale. « Le ski n'était pas très répandu jusqu'alors, que ce soit à Aspen ou ailleurs dans le pays. Et Spider a contribué à démocratiser ce sport. C'est pour cette raison que nous étions très fiers qu'il ait choisi notre ville comme port d'attache. On le comparait souvent à John Amos, symbole du football américain professionnel. » Un sport en pleine croissance a besoin de stars. Et Spider en est une. Américain type et à l'aise devant les micros, les médias ne le lâchent plus d'une semelle et les sponsors se l'arrachent à prix fort. Très vite, ses victoires et contrats publicitaires lui rapportent plus de 200 000 dollars par an. À 27 ans, il est le skieur professionnel le plus riche du circuit. Et personne ne symbolise mieux que lui le mode de vie branché d'Aspen. « Il faut bien comprendre quel genre d'homme il était. En 1976, sa richesse personnelle s'élevait déjà à un quart de million de dollars. Il possédait une maison à Starwood qu'il avait achetée. Ses voisins étaient John Denver, Edgar Stearns, le propriétaire du groupe Sears. C'était un individu vraiment remarquable. » En 1972, Spider rencontre Claudine Lange et le fringant célibataire d'Aspen n'est plus un cœur à prendre. Claudine a jeté son dévolu sur cet homme riche et doué et leurs relations évoluent rapidement. En 1974, Lange et ses trois enfants emménagent dans l'immense chalet de Sabich à Starwood. Le couple se retrouve très vite au centre de la folle vie nocturne d'Aspen. Spider et Claudine deviennent des figures des soirées d'Aspen. Et il est inutile de préciser que dans les années 70, la fête bat son plein. « La poudreuse n'est pas appréciée que des skieurs. » « Il y avait du whisky, de l'herbe, de la cocaïne et un grand sens moral de la santé. Vous imaginez bien que le mélange de ces quatre éléments était les plus détonnants. » « Tout le monde travaillait dur. Du coup, ils faisaient la fête sans retenue pour compenser. L'objectif était de se défouler au maximum et ils y arrivaient plutôt bien. » Les soirées qui se finissent au petit jour s'enchaînent et Claudine, auparavant habituée à jouer les seconds rôles, commence à se faire remarquer. « Elle était une parfaite inconnue qui a soudain débarqué dans leur ville avec ses enfants pour s'approprier le meilleur parti d'Aspen, Spider Sabich. » « Évidemment qu'il y avait beaucoup d'animosité à son égard. » « Spider avait été accaparée par une femme qui exigeait toute son attention en permanence et rejetait toute personne ou influence extérieure. » « Elle l'épuisait. » En 1975, des amis commencent à percevoir des failles dans la romance que vivent Spider et Claudine. « Spider et moi étions dans le salon et Claudine et sa sœur se trouvaient à l'autre bout de la pièce. » « Tout à coup, Spider a écarquillé les yeux. » « Il regardait derrière moi. » « J'ai senti quelque chose me passer près de l'oreille et juste après, j'ai vu un verre de vin le percuter en pleine poitrine avant de se casser. » « Et de tomber par terre. Spider m'a regardé et a simplement dit, « Lille, je crois que Claudine essaie d'attirer mon attention. » D'un point de vue professionnel, Sabich est sous pression. Une vertèbre tassée l'a fait dégringoler dans le classement mondial. À la saison 1976, il est sur le point de quitter le circuit professionnel définitivement. Ses performances sportives n'ayant guère plus d'importance, Sabich fait de plus en plus la fête. Mais Claudine reste à la maison pour s'occuper de ses trois enfants. « Elle était terriblement jalouse. » À cette époque, tout le monde, y compris Spider, a commencé à comprendre que cette relation était malsaine et que ce n'était pas le style de Spider que de s'entourer d'autant de négativité. » En janvier 1976, Spider Sabich n'en peut plus. « Ils se disputaient de plus en plus souvent, à tel point qu'un soir, alors que nous dînions ensemble, Spider m'a dit qu'il ne la supportait plus et qu'il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment s'en séparer, car il craignait de faire de la peine aux enfants, mais il savait qu'elle ne partirait pas d'elle-même. Il me demandait conseil. » Spider prend une décision. Début mars, il demande à Claudine de quitter le foyer avant le 1er avril. « Il m'a demandé de l'accompagner en balade, et on a marché très longtemps. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit que Claudine et les enfants déménageaient et que tout était fini. » Claudine devient sans doute folle de rage quand Spider lui demande de quitter la maison. Sans ce compagnon de rêve à ses côtés, sa vie à Aspen risque de perdre de son éclat en un clin d'œil. Quelques jours après le meurtre, les enquêteurs tentent de comprendre pourquoi Claudine Lange a appuyé sur la détente. En quête de réponse, ils fixent leur attention sur sa relation avec Spider Sabich. « Les différents interrogatoires nous ont révélé que leur relation s'était dégradée et que Spider avait décidé de mettre un terme à son histoire avec Claudine. La situation était à la fois complexe et tragique. » Cette relation est devenue un frein à sa vie. Il n'arrivait plus à se faire d'amis. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de partir. Et la seule raison qui l'empêchait de mettre Claudine dehors, c'était la présence des enfants. « Il les aimait énormément. » La police découvre que Spider et Claudine passent la matinée du 21 mars chacun de son côté. Lui sur les pistes, elle en ville. Claudine est aperçue sirotant un verre de vin dans le bar local très classe Little Nail. Plus tard dans l'après-midi, elle rejoint Spider à une fête organisée par le reporter sportif Bob Beattie. « Quelques personnes avaient remarqué une certaine distance entre eux. » Ils ont même quitté la soirée séparément. Les enquêteurs apprennent qu'après la soirée, Claudine a parcouru en voiture les rues d'Aspen à la recherche de Spider. « Sa conduite était franchement dangereuse. Elle était hors d'elle et comptait bien mettre la main sur Spider. Elle est devenue hystérique. » « Ensuite, elle est arrivée à toute vitesse au portail de sécurité de Starwood. Et quelques heures plus tard, un homme est tué par balle. » Quelques jours après le coup de feu, des preuves relevées lors de l'expertise médico-légale sèment le trouble dans la version de Claudine. En analysant des résidus de poudre sur le corps de Sabich, un expert en balistique a déterminé que Claudine se tenait à au moins deux mètres de Spider quand la balle a été tirée. Pourquoi se trouvait-elle aussi loin de Spider si celui-ci montrait comment utiliser l'arme ? « Elle était éloignée de deux à trois mètres, c'est certain. Elle devait être à l'autre bout de la chambre, près de la porte de la salle de bain. » Quand les officiers inspectent la salle de bain, ils découvrent d'autres incohérences. « En regard de l'état de la salle de bain, il était évident que Spider était penché, sans doute en train de se rincer le visage et qu'il s'apprêtait à se raser. La balle l'a touchée en bas de la cage thoracique parce qu'il était penché. Il tournait le dos à Claudine pendant que cette dernière lui parlait. » La police découvre également que Spider était un amateur de plein air et savait se servir d'une arme à feu. « Tous ceux qui connaissaient Spider savaient qu'il avait été élevé entouré d'armes à feu. Son père était agent de police sur autoroute. Ils savaient ce qu'était une arme, où les ranger et comment les utiliser, et jamais Spider n'aurait laissé quelqu'un d'inexpérimenté manipuler un pistolet chargé dans sa maison. « Ça ne serait jamais arrivé, et quand j'ai appris qu'il avait été tué d'une balle dans sa salle de bain, j'ai immédiatement su qu'elle l'avait fait sciemment. » « Certaines choses ne collaient pas. D'abord, le pistolet n'avait aucune raison d'être sorti. Alors la version de Claudine affirmant qu'elle voulait apprendre à utiliser l'arme pour sa propre sécurité ne nous paraissait pas vraiment crédible. » Un examen approfondi de la cartouche utilisée trouvée dans le pistolet sème encore davantage le doute. Selon le procureur Frank Tucker, de petites échancrures sont parfaitement visibles sur la zone où le chien du pistolet est censé frapper la cartouche. « Le pistolet a déraillé deux, trois, quatre, cinq fois. Langea tentait de tirer à chaque fois avec le même cylindre. Selon moi, quand on demande une démonstration pour apprendre à se protéger, vous ne commencez pas par tirer à de multiples reprises en direction de la personne censée vous donner des instructions. » « Si le pistolet ne s'était pas enrayé, plusieurs balles auraient été tirées. » « Elle l'aurait sans doute tué de toutes les balles qui se trouvaient dans le pistolet. Mais il s'est enrayé au premier coup. » « Les enquêteurs sont quasiment convaincus qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Ils se penchent à présent sur le mobile et sur le journal de Claudine Langea. » « J'ai examiné le journal. Le mobile y était clairement inscrit. Spider avait déclaré à Claudine qu'au 1er avril, elle devrait avoir quitté le chalet et Starwood, mais elle ne l'entendait pas de cette oreille. Elle voulait garder le contrôle qu'elle avait sur lui, le manipuler de telle sorte qu'il ne se sentirait plus capable de la quitter. Tout ceci était écrit dans le journal. » « L'accusation pense pouvoir utiliser les écrits de Claudine pour étayer le mobile. Mais elle ne se laisse pas avoir aussi facilement. » Alors que les enquêteurs touchent du doigt la vérité concernant les circonstances de la mort de Spider Sabich, des rumeurs commencent à circuler dans la station de ski. « On a tout entendu. Pour certains, il ne s'agissait que d'un terrible accident. D'autres penchaient pour la théorie du meurtre prémédité. Les gens parlaient sans savoir. Les rumeurs se multipliaient et personne ne savait ce qu'il fallait croire. » Les habitants d'Aspen étaient très surpris en apprenant la nouvelle. Au début, tout le monde disait que c'était impossible. Malheureusement, Spider était bel et bien mort. « Selon moi, 90% des personnes vivant à Aspen ont conclu au meurtre. » Aspen est en deuil après la perte de Spider Sabich. « Mais personne ne ressent de pitié à l'égard de Claudine. L'opinion publique est clairement positionnée contre elle. » L'accusation est persuadée que le journal de Claudine constitue une preuve démontrant sa culpabilité. Le 8 avril 1976, Claudine est accusée d'homicide volontaire. Elle plaide non coupable. Lange et son ex-mari Andy Williams font appel à leur contact et se servent de leur immense fortune pour engager l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les affaires criminelles de Los Angeles, Charles Widman. « Un doute raisonnable pour un prix raisonnable. Les meilleurs avocats spécialisés dans les affaires criminelles ont une excellente moyenne de réussite. Et manifestement, le budget dont Claudine disposait était illimité. Elle a donc bénéficié de ce qu'il y avait de mieux sur le marché. » « La célébrité associée à l'argent est un véritable fléau pour le système judiciaire. La célébrité passe avant tout et la justice est reléguée au second plan. » Le procès est programmé pour janvier 1977. Sans attendre, la défense passe à l'attaque et demande une motion préparatoire afin que le journal ne soit pas exploité. « Ils voulaient supprimer la preuve que nous avions mise au jour car le journal ne jouait pas franchement en faveur de leur cliente. Ils ne voulaient pas que le journal soit exploité et le combat a commencé. » Ron Austin prétend que la police a expressément intégré le journal de Claudine à la liste du mandat de perquisition. Mais Langey prétend que le journal était caché dans le tiroir de sa commode. La police n'aurait jamais dû avoir vent de son existence à moins de l'avoir cherché avant d'obtenir le mandat de perquisition. Pour prouver ses dires, la défense utilise les photographies prises par le département de police de la chambre du couple. « Alors qu'on était en train de prendre des photos de la chambre, l'un des enquêteurs a pris le journal et l'a feuilleté rapidement, assis sur le lit. Quand je suis venu photographier le meuble en question, mes premières photos montraient la commode totalement nue. « Je savais qu'il constituait peut-être une preuve. Je l'ai ouvert et j'ai jeté un œil, puis je l'ai refermé et je l'ai remis à sa place. » Boldridge repose le journal sur la commode, puis Fisher photographie la chambre une deuxième fois. « Sur la première série de photos, la commode est nue, puis sur la deuxième série de photos, le journal est posé sur la commode. Mes propres photos de la scène du crime ont appuyé leurs allégations, affirmant que le journal avait été pris dans le troisième tiroir, ou du moins ont contribué à semer le doute au sein de la cour. » « Le journal découvert dans un tiroir fermé est un élément privé et protégé. Le juge déclare cette preuve irrecevable. » « Évidemment, sans le journal, il nous était impossible d'expliquer les raisons de son déménagement, ni même de prouver qu'elle avait été sommée de partir. On ne pouvait pas prouver que le couple avait volé en éclats et qu'elle était très en colère et amère d'avoir perdu cet homme. » La défense déclare également que la nuit où Spider Sabich a été tué, les policiers ont manipulé sans précaution le pistolet de calibre 22. « Roy Griffiths a trouvé l'arme sur le lit et l'attendu à un policier qui l'a saisi avec un mouchoir, avant de la ranger dans la boîte à gants de la voiture. C'est normalement interdit. » « Puis le pistolet disparaît mystérieusement pendant quelques temps. En fait, l'arme avait été placée dans le bureau du shérif. » « Tout ça a abouti à la suppression probable de la preuve au procès pour anomalies dans le rapport de garde. » Quand l'arme est découverte, un officier inexpérimenté retire la cartouche utilisée. « La scène du crime a également été contaminée avant l'arrivée de l'enquêteur principal. Les problèmes légaux se profilaient déjà à l'horizon. » L'officier n'étant pas un expert en armes à feu, son témoignage est rejeté. « La personne qui a déchargé le pistolet n'était pas une experte en armes à feu et n'était donc pas qualifiée pour assembler et désassembler les armes. » « Mais sans le juge, il n'allait certainement pas laisser passer une erreur aussi grossière. » L'accusation doit à présent prouver la culpabilité de Claudine sans ces deux éléments de preuve les plus importants. « Ce qui a transformé un meurtre au premier degré en un homicide par négligence, c'est le fait que l'arme s'est enrayée ainsi que notre incapacité à prouver que la détente a été actionnée plusieurs fois. » « Ce qui apparaît comme une terrible défaite pour l'accusation n'est plus qu'un procès perdu d'avance. La presse du monde entier a les yeux rivés sur Aspen et la petite actrice à l'accent français est sur le point d'occuper le devant de la scène. » Au début du mois de janvier 1977, le procès longuement attendu de Claudine Longet est sur le point de débuter. La presse du monde entier est présente à Aspen. « Spider et Claudine étaient des célébrités et le meurtre de sa bitch a provoqué un énorme tapage. Il s'agissait sans doute du premier grand procès de célébrité de l'histoire. Ce type de procès avait été plutôt rare jusqu'alors. C'est pourquoi les journalistes étaient aussi nombreux. Ce procès attirait l'attention sur Aspen d'une façon totalement inédite pour la ville. » Le procès transforme le petit village de Montagne en un vrai champ de foire. « Hunter Thompson, habitant à Aspen depuis son enfance, a parfaitement résumé la situation en déclarant qu'il avait l'impression qu'on piétinait son nid. » « Les gens arrivaient de toutes parts et ils survuaient sur nous pour nous poser des questions plus stupides les unes que les autres. Un jour, au restaurant, j'ai entendu un journaliste dire que c'était la meilleure affaire du siècle. « Il y avait un meurtre du sexe et de la drogue. » Les habitants détestaient les photographes à tel point qu'ils avaient lancé un petit jeu consistant à essayer de les renverser avec leurs voitures. Ils criaient par leurs fenêtres de voiture et les traitaient de vautours. L'atmosphère n'était vraiment pas chaleureuse. Claudine Langer savait que dans pareil climat, l'image était primordiale. Pour modifier son apparence, elle se tourne vers Sidney Stone, la couturière autoproclamée des stars. « Un jour, j'ai reçu un appel de Claudine. Elle m'a expliqué avec son accent français qu'elle devait se rendre au tribunal, comme si on pouvait l'ignorer, et qu'elle avait besoin que je lui prépare une tenue adaptée à la situation. » Claudine apparaît à la sélection du jury vêtue d'une robe ample grise et de bottes, luttant pour contenir ses larmes. On est au summum du mélodrame, mais le procès n'a même pas commencé. Dans mon idée, elle devait avoir l'air innocent. Elle était magnifique, petite, elle avait cet accent français et un corps de rêve. Tout ça allait forcément jouer contre elle. « Alors j'ai décidé de l'habiller d'une jupe plissée, d'un pull à colle rond, d'où dépasser le col de sa chemisette. J'ai essayé de dissimuler sa beauté en quelque sorte. » « Toute la ville était impliquée dans ce procès. Personne ne pouvait y rester insensible. Au restaurant, dans les boutiques, tout le monde n'avait que ça à la bouche, et chacun avait son opinion sur le sujet. » Le procès débute le 10 janvier, mais se transforme très vite en un casting de stars. « Williams était dans la salle d'audience tous les jours pour la soutenir. Les bancs de la salle étaient pris d'assaut chaque matin par les curieux. » Dans la salle d'audience, l'accusation sait que les chances d'obtenir une condamnation pour meurtre avec préméditation sans larmes ni le journal sont minces. Elle décide donc de se concentrer sur l'homicide involontaire. Son argument principal, Claudine pointait le pistolet sur Spider et elle aurait dû savoir que le coup pouvait partir. « Nous n'avions pas à prouver qu'ils étaient des amants jaloux. Tout ce que nous avions à faire, c'était d'expliquer que Claudine avait adopté un comportement imprudent et qu'elle aurait dû savoir que cela pouvait entraîner la mort de Spider. » « On ne brossait pas le portrait de deux amis, mais celui de deux personnes telles qu'elles étaient en réalité, avec des faits avérés à l'appui. » L'accusation termine sa plaidoirie au bout de deux jours. La défense commence par appeler à la barre la seule personne vivante sachant ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, Claudine Lange. Claudine Lange était une femme en butte à de nombreuses critiques durant ce procès. Et elle parlait d'une voix vraiment très basse, à tel point que lorsqu'elle a prêté serment, les jurés ont dû se pencher en avant pour l'entendre, ainsi que toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Elle insiste sur le fait que c'était un accident. Le coup est parti alors que Sabich lui montrait comment utiliser le pistolet. Et il lui avait affirmé que la sécurité était enclenchée. Ils étaient amoureux et s'entendaient à la perfection. Elle n'avait aucune raison de le vouloir mort. Elle s'est présentée dans une tenue surprenante et à mille lieues des canons de la mode habituelle. Ses vêtements étaient simples, désuets. Et son comportement pendant son témoignage était très calme, posé. Elle était l'innocence incarnée. Son témoignage à la barre a été très apprécié. Claudine est une actrice. Trois jours après le début du procès, la défense a terminé sa plaidoirie. Le jury délibère pendant un peu moins de trois heures. Quand les membres du jury sont revenus, Claudine était assise et on sentait une grande nervosité dans son regard. Verdict, coupable. Non pas de meurtre, mais d'un chef d'inculpation moins grave. Homicide par négligence. L'accusation peut requérir jusqu'à deux ans de prison. La semaine suivante, le juge George Lord prononce la sentence que le tout Aspen attend avec impatience. La plupart des gens pensaient qu'un meurtre avait été commis et soutenaient donc la famille de Sabich. Ils voulaient que Claudine soit reconnue coupable et qu'elle écope d'une longue peine de prison ferme. Le juge Lord condamne Claudine Lange à 30 jours de réclusion à la prison du comté de Pitkin et à une amende de 250 dollars. On est bien loin des deux ans de prison ferme, d'autant que Claudine a la liberté de purger sa peine au moment qu'il l'arrange. La famille de Sabich et la ville d'Aspen sont sous le choc. Ça a été un nouveau coup dur. Surtout que la prison de Pitkin tenait plus d'un hôtel avec un excellent service de chambre que d'un véritable pénitencier. J'étais sous le choc. Un meurtrier ne devrait pas bénéficier de ce genre de confort. Le soir du verdict, je suis sortie dans la rue alors qu'il neigeait pour interviewer des personnes. Les gens étaient pleins de rancœurs. Je me souviens qu'une femme m'a dit qu'elle regrettait l'époque où on brûlait les meurtriers sur un bûcher. La ville était emplie de haine à l'égard de Claudine Lange. La majorité du public était en colère et vindicative et les gens menaçaient Claudine. Quand ils exprimaient leur colère, c'était soit à l'égard de Claudine, soit à l'égard du système et parfois les deux. Au bureau du procureur, nous avons fait notre devoir. Contrairement au juge, et ça lui a été reproché toute sa vie. Tout de suite après le procès, Claudine s'envole pour le Mexique où elle part se reposer. Cinq mois plus tard, alors que ses enfants sont en vacances scolaires, Claudine purge sa peine de 30 jours de prison où elle fait un peu de décoration. Elle a peint sa cellule en rose, me semble-t-il. Repeindre sa cellule de la couleur de son choix n'est pas une activité qu'on pratique habituellement en prison. Mais ça se passe comme ça, Aspen. La famille Sabich intente un procès à Claudine pour le meurtre de Spider et réclame 1,3 million dollars. Mais l'affaire est rejetée lorsque Claudine accepte de ne jamais parler publiquement de la mort de Spider Sabich ou de leur relation. Alors que Claudine purge sa peine, les proches de Spider estiment que le prix payé pour la perte d'un proche est bien trop léger. Au début, elle était accusée de meurtre et le jury a réduit le chef d'inculpation à un homicide par négligence. C'était l'inculpation la plus minime, à peine plus grave qu'un simple délice. Je ne crois pas que justice ait été rendue et les proches de Spider en ont fait les frais. Cette épreuve a été très douloureuse pour eux, mais Claudine s'en fichait. Elle a mené une existence normale après ça. Ça a été une erreur. Homicide par négligence est une broutille. On ne peut pas décemment condamner quelqu'un à si peu quand il y a eu meurtre. À moins qu'il ne s'agisse réellement d'un accident, mais je ne crois pas à cette thèse dans cette affaire. Elle l'a tuée d'une façon ou d'une autre. La plupart des gens ont eu la sensation qu'elle nous avait privée d'un homme incroyable et merveilleux. Après le procès, Mick Jagger a écrit une chanson intitulée Claudine. Elle retrace le rôle que cette dernière a joué dans le meurtre ainsi que sa peine de prison absurde. Cette chanson devait paraître dans l'album Emotional Rescue, mais allait supprimer du disque pour des questions légales. Claudine épouse Ron Austin, l'avocat qui l'a défendue, en 1985 et le couple possède toujours une maison à Aspen. C'était Dominic Dunn. Merci de nous avoir suivis. Je suis Dominic Dunn. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! sur la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada